... Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire ce que monsieur a dit. Je suis bel. Parfois les français disent que personne n'est parfait. Ben, je suis fier de l'être. Je ne suis pas enseignant, mais je suis passionné d'enseignement et de pedagogie. En deux mots, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la créativité. J'ai exercé plusieurs métiers dits créatifs. J'étais créatif publicitaire, j'ai été à l'attention du magazine pour enfants dans une grosse maison d'édition en Légie. Et puis, effectivement, illustrateur, mais aussi auteur. J'ai écrit plusieurs bouquins sur la créativité, chez Kester Mann. Je vous en ferai tout à l'heure. Et je suis devenu, à la suite des bouquins, dont le premier, je l'ai publié à 16 ans. Je suis devenu formateur pour enseignants. Je prends toute une palette de formation pour les enseignants. Surtout fondamentale, parce que c'est à cet âge-là que la créativité se perd. Toi, tu l'as très bien expliqué. Il y a quelque chose de m'intégrer dans le développement de l'enfant qui fait que le leçon d'intelligence et l'esprit logique ne vient entrer un peu en conflit, en concorance avec nous. La créativité va céder la place à un certain âge. Mais je crois que c'est à cet âge-là, justement, dans le maternel et dans le primaire, qu'on peut valoriser ce moteur essentiel chez tout individu et chez cette créativité. Moteur dont il est absolument besoin dans un monde en mouvement où l'achine de plus en plus près les métiers des êtres humains. Ceci n'est pas une leçon. C'est vraiment ça, mon compatriote, Feu, René, Magritte, de son nom. Ce n'est pas une leçon parce que ce sera en partie une intervention interactive. Pour une petite histoire, cette œuvre s'appelle le faux miroir. On va parler de créativité sous trois angles. Je me suis demandé, au fond, comment intervenir en 20 minutes sur un sujet sur lequel je passe 3 fois 3, 4, 5 jours. J'ai décidé de prendre un angle qui est celui de l'art. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'art. J'ai essayé également d'écrire un bouquin là-dessus. Et je me suis dit, tiens, en prenant cet angle de l'art à l'école, pourrait-on se poser les trois questions ? Et si la créativité était une question d'abord de posture, de perception, en fait ? Et si c'était une question de consignes, et si c'était une question de processus ? Voilà, dans des ordres. On va aborder dans cette trois points. Vous avez 10 secondes pour vous mettre par deux. Allez-y. Il reste 8 secondes. Vous pouvez bouger. Vous faites votre chaise, etc. 5 secondes. Si vous ne vous mettez pas par deux, vous allez le regretter parce que vous allez faire un jeu très rigolo, très amusant, que ça va vous permettre d'expérimenter. Ça y est, là, vous avez la 6ème. Peut-être que vous avez la 6ème. De me souverain, tout seul. Je suis dit pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez aller ? Ah, je t'essaie avec vous. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous va ? On sent que vous allez renforcer l'argent. Alors, vous allez également choisir dans votre fort intérieur un chiffre de 1 à 6. Dites-le à l'autre, quand même, pour que vous ne choisissiez pas le même chiffre. Ce serait dommage. Pour les chiffres, vous avez choisi de 1 à 6. Vous avez trouvé un partenaire ? Vous avez pour rapprocher ce mon téléphone ? Il y a un mégaphone. Je suis militaire de réserve, ce côté un petit peu. Bon. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Voici une œuvre de René. Encore une. Et selon le chiffre que vous avez choisi, vous allez regarder cette œuvre avec une question particulière. Et vous allez d'abord, je vous laisserai 30 secondes pour réfléchir à comment cette question résonne en vous. Et puis, vous allez partager à votre voisin, votre voisine, ce que ça évoque pour vous. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, évidemment. Et il ne s'agit pas dans le sens d'une discussion. Si l'autre commence à parler et vous lui dit « Ah, c'est marrant que tu vois ça ou que vous voyez ça. Moi, je vois toute autre chose. » Je vous demande de vous taire et d'écouter l'autre. Et puis, quand ce sera votre tour, vous pourrez donner votre réponse par rapport à votre question. C'est parti. Je vous laissez une minute et demie, deux minutes chacun. Voilà, elles sont numéritées de 1 à 6 et je me tiens. Dès que vous êtes prêts, quelqu'un commence. Quelqu'un c'est deux et puis commence à expliquer à l'autre ce qu'il doit en lien avec sa question. Voilà, mais je me demande. Je ne peux pas résister à l'envie qui me taraude de vous demander comment ça se passe. Peut-être que, sans trop devoir courir, je vais vous voyager le micro si vous le jugez pertinent. Mais sinon, simplement, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces consignes ? Où ces consignes ? Et cet échange que je vous invite. Qu'est-ce qui vous frappe ? Oui ? Alors, moi, je me suis rendu compte, parce que j'avais la question 2 de le film, je me suis rendu compte que, du coup, j'ai utilisé mon imagination. Je ne l'ai pas utilisé. Je me suis répertoriée à ce que je connais. C'est ça. Et j'ai eu vraiment du mal à imaginer. Et après, Fatman m'a dit que je décrivais la photo, en fait. que je pense que je n'imaginais pas vraiment. Mais c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on a accès à l'imagination. C'est en partant du connu qu'on peut accéder à l'inconnu. Et quand je donne... Je suis souvent là pour stimuler la parole, l'échange, etc. Je dis aux gens, ce que j'aurais pu vous dire d'ailleurs, de faire exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'idée, commencez à décrire l'image en détail, dans tous ses aspects, formes, contenues, et vous verrez que votre esprit va vous livrer une réponse. Simplement, laissez-vous aller à décrire ce que vous voyez. Et puis, des connexions vont se faire par rapport à votre question. C'est une bonne manière d'appréhender la peur de la page d'enche. Oui, c'est... C'est pas... Enfin, c'est pas des gâts, en fait. Le fait de se répertorier. Non, non. C'est naturel. Oui. C'est sûr que... Qu'encore ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Non ? Alors, ces questions, on pourra en poser plein. Parce que je fais souvent avec des groupes d'enfants, etc. Je dispose, je dirais, une centaine d'œuvres d'art. Si j'ai un groupe de 20 personnes, j'en exprète beaucoup. Je demande à chacun de choisir une œuvre. Je vais se laisser choisir par une œuvre, plutôt. C'est un processus intuitif. Et puis, au mur, j'ai mis 40 questions comme ça. Ils vont par deux, et ils voyagent d'imames... Pardon, d'imames, d'imames. Ils ont chacun des images en main. Ils voyagent de questions en questions, de consigne en consigne. Et ce qui me frappe vraiment, c'est que non seulement... Je crois que le temps a été trop court pour que vous puissiez vraiment l'expérimenter. Mais au gré des consignes qui se succèdent, malgré qu'ils aient toujours la même image en main, leur regard s'approfondit d'une manière extraordinaire. Alors que très souvent, quand on regarde une image, c'est... J'aime, j'aime pas. Je reconnais. Ah oui, c'est un magrite. Oui, peinture réaliste. Et puis on sort ce qu'on connaît. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a encore ici ? On ne regarde pas, en fait. On ne va pas au-delà ni de l'appréciation, ni de la connaissance. Et là, on entre vraiment en observation, en faisant fi de la connaissance, justement. En faisant fi de l'appréciation dont je n'aime, je n'aime pas. On entre en l'observation profonde de l'œuvre et on entre profondément en relation avec l'autre. L'œuvre devenant un médiateur. Il s'agit plus d'analyser une œuvre, mais d'entrer en relation devant elle. J'insiste peut-être lourdement. Mais pour moi, c'est magnifique, parce que ça casse un paradigme. Un paradigme qui est que l'incriture doit apprendre tout seul devant l'objet de son étude. Et dans un monde où on dit, et les deux intervenants dont le précédent m'ont répété, qu'il faut favoriser la coopération, etc., mais favoriser le processus pédagogique où on va créer du lien, de la relation, et donc de la diversité de points de vue, c'est tout gagné, je trouve. C'est tout gagné. Soit histoire de perception, quelques petites choses à dire, une œuvre d'art, ils n'ont pas un objet à analyser, mais, et je paraphrase ici le docteur de l'École des loisirs, Maison et Éditions, vous connaissez certainement, il disait, un livre, mais on peut dire la même chose qu'une œuvre d'art, c'est un miroir, une fenêtre, un porte-voix. Un miroir parce qu'on peut s'y reconnaître, on peut retrouver une partie de qui on est, elle peut nous ressembler de manière ou d'une autre. Une fenêtre parce que un livre comme une œuvre d'art nous ouvre à ce que nous ne sommes pas, et nous ouvre un champ de ce que nous pourrions être, de ce que nous aimerions être. Peut-être que nous ne serons jamais, mais Gianni Rodary, qui a écrit ce magnifique livre La Grammaille et l'imagination, disait très bien, pour se connaître, il faut pouvoir s'imaginer. Ce n'est pas l'imaginaire qu'un enfant se construit. Un enfant des banlieues qui, pour toutes sortes de raisons, aurait un départ d'un vide difficile, ne fût-ce qu'au niveau économique, peut-être au niveau social, affectif, etc. S'il n'avait pas l'imaginaire, comment pourrait-il grandir intérieurement et se dire que pour lui, oui, c'est possible d'échapper à sa condition, en tout cas d'être autre que ce à quoi les adultes autour de lui le destinent. Et puis c'est un porte-voix parce que l'image, elle permet de mettre une forme à ce qui est indicible. Picasso disait très justement « Si j'avais pu le dire, je ne serais pas fatigué à peindre. » Dans une école où le langage verbal prédomine, l'image peut jouer ce rôle-là aussi, d'être le porte-voix de ce qui ne se dit pas et peut-être des personnes qui sont peut-être en mal de le langage. Le langage est un facteur discriminant social extraordinaire. Ceux qui parlent bien, aisément, ils sont bien dans la vie, ils ne font pas ça entre termes en mots, etc. Ceux qui font des fautes de français à chaque phrase, avec un accent, etc. C'est plus compliqué. Encore une citation, « L'esprit, disait Magritte, aime l'inconnu, il aime les images dont le sens est inconnu, car le sens de l'esprit lui-même est inconnu. » On parlait de complexité tout à l'heure. Catalina en parlait. Face à un monde de plus en plus complexe, comment appréhender le complexe ? Si ce n'est justement avec nuance, avec capacité de recevoir les paradoxes, d'où une des questions. Quelles sont les oppositions que vous voyez dans l'image ? Il y a une manière de regarder l'art que je vois pour ce matin à ce que je vais dans un musée, que ce soit par les visiteurs eux-mêmes ou par les guides ou même les audio-guides, on vous donne à connaître qu'est-ce que cette œuvre veut dire d'après l'artiste lui-même, d'après les historiens de l'art, etc. Et parfois, c'est très intéressant, mais on vous donne une interprétation. C'est ça qu'il y a lieu de voir et de comprendre. Puis il y a une autre manière qui n'est ni meilleure ni moins bonne, mais qui est autre et qu'on oublie souvent, qui est une manière de voir plutôt créative, qui dirait qu'est-ce que cette œuvre me dit à moi ? Et là, il n'y a pas une interprétation, mais il y en a autant que d'individus et autant encore pour un individu que celle qui lui viendra un jour et puis le lendemain et puis encore le soir. Du sens qu'à gauche, vous voyez que la source de l'information, elle est externe et celui qui la reçoit, c'est un vase vide, c'est le modèle d'apprentissage du vase et ici, c'est l'inverse. Le savoir, il est interdit. On considère qu'il est déjà un individu qui a une sagesse, qui a une connaissance, mais qu'il s'agit de la faire émerger. Et comment la faire émerger ? Toujours en restant sur cette histoire d'image, vous vous rappelez, c'est un prisme particulier que j'ai choisi pour parler de pédagogie au sens large. on peut passer à une image vraiment se lancer dans une grammaire qui opérerait en trois temps. D'abord, qu'est-ce que je vois, ensuite, qu'est-ce que je pense et puis qu'est-ce que je ressens. Je dis ensuite, mais en fait, il n'y a pas d'ordre. En tout cas, ce qui a intéressant, c'est de séparer les trois. Alors que souvent, dans le discours, les trois se mélangent. On va dire, ah oui, j'adore cette œuvre, ça me fait rêver et puis, ouais, ouais, c'est ce rocher, ce château. Et puis, dans une même phrase, j'ai mélangé trois niveaux. Et c'est important de pouvoir distinguer face à toute situation dans la vie ce qui est de l'ordre de l'objectivité, de l'explicite et puis ce qui est de l'ordre de la subjectivité, de l'implicite, de l'ordre de la pensée et de l'émotion et du sentiment. Alors comment lire une image ? C'est intéressant de lire une image, y compris des enfants maternels parce que ça va leur mettre le pied à l'écriture de l'écriture tout court. Vous savez que pour comprendre un texte, il faut pouvoir dégager ce qui est de l'ordre de l'explicite et ce qui est de l'ordre de l'implicite. Donc, objectivement, explicitement, je peux reconnaître des choses dans cet image. Il y a un rocher, il y a un château au-dessus, il y a la mer, le ciel, des éléments de contenu et des éléments de forme. Je peux considérer que cette œuvre est composée de manière symétrique avec en haut des couleurs plutôt bleues, en bas du gris, tirant vers le verre, etc. Que la ligne d'horizon est assez très bas et ça va. Je peux aider les enfants d'ailleurs à avoir une grammaire objective de l'image. C'est les essais d'ailleurs, sans être plus experts en matière. Après, je peux aussi demander qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu comprends en toi de cette image ? Qu'est-ce que tu imagines ? On va faire un autre exercice de la loi qui est dans ce sens. Et à ton avis, pourquoi est-ce réalisé de cette panique ? Pourquoi l'arbitre ? Oui, parce que le peintre est l'arbitre. Pourquoi le peintre arbitrait ces choix-là ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de représenter ces choses-là ? On peut faire des hypothèses, mais c'est intéressant d'en faire. D'où ma question tout à l'heure, je ne sais pas si je vais mettre dans la liste, mais c'est une question que je pose souvent. Imagine que c'est toi l'artiste qui a créé l'œuvre. Raconte comment tu t'es écloué, pourquoi tu fais ces choix-là. Et puis bien sûr, comment je me sens ? Qu'est-ce que j'aime et que je n'aime pas dans cette œuvre ? Plutôt que de dire est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas ? C'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Et pourquoi ? Et comment est-ce que toi tu te sens dans cette œuvre ? Et là, on voit qu'on peut pratiquer la différenciation parce qu'à toutes ces questions, chaque enfant, chaque ado, chaque adulte peut trouver des références qui lui seront personnelles. Deuxième manière d'aborder la créativité qui pour moi est cruciale, c'est d'avoir comme compétence. Et non seulement comme une compétence mais comme un faisceau de compétences qu'on peut construire en structurant un cours et une séquence d'apprentissage avec des étapes particulières. Je vais donner un autre exercice que je fais souvent qui s'inspire des tests de créativité de Torrance qui est un Américain qui, dans les années 70, a conçu des tests de créativité. Un, ces tests consistent à inventer une histoire au départ d'une image. Première chose que je vais vous demander, qu'est-ce que vous voyez ? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voyez ? Une pluie d'hommes. Une pluie d'hommes. Voilà. Et donc, dans votre locution nominale qu'on dit, je crois, de quatre mots, une pluie d'hommes, il y a déjà un mélange d'objectivité et de subjectivité. Des hommes, je crois qu'on peut sans trop en goûter dire ce sont des hommes. Mais une pluie, ça, tourne. Parce que, peut-être qu'ils tombent, mais peut-être qu'ils sont en train de monter. Peut-être qu'il y avait un homme au milieu qui a éclaté en plein d'hommes. Peut-être qu'ils sont sur place et qu'ils sont en train de tourner. D'accord ? Peut-être qu'ils sont en train de passer. Peut-être qu'il y en a qui tolent de fond et d'autres derrière. Donc, qu'on pourrait faire, on ne va pas le faire maintenant, mais on pourrait appliquer à cette image l'incriture qu'on a appliquée dans ce que je vois, ce que je sens et ce que je ressens. D'accord ? Pour apprendre à distinguer. Ce n'est pas ça qu'on va jouer. Puisqu'il s'agit d'inventer une histoire au départ de l'image, et pour sortir de la pensée immédiate qui nous dira « Ah oui, c'est facile, c'est une pluie d'hommes », on va questionner nos croyances. Et rien de tel que de poser des questions pour se mettre en mouvement créatif. La première chose que je vais donc demander, c'est quelles sont les questions que vous pourriez poser au départ de cette image et dont la réponse n'est pas dans l'image. Je vous écoute. Deux, trois exemples. Une question nouvelle. C'est une question causative à ce moment-là ? Oui, on va poser là à la ronde. Une question à laquelle l'image ne donne pas de réponse. Ce serait quoi ? Il y a combien d'étages ? Il y a combien d'étages à l'immeuble ? D'accord. OK. Puisqu'on en prend pas la base. Qu'est-ce que les hommes font là ? Qu'est-ce que les hommes font là ? Pourquoi sont-ils là ? Pourquoi ils sont en hauteur ? Pourquoi sont-ils en hauteur ? Et comment, d'ailleurs, tient-il une femme ? Où sont les femmes ? Où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Où sont-ils là ? Donc, la réponse est tout par-dessus. Non, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On se contente de formuler une question. L'étape suivante, c'est imaginer trois réponses par question. Parce que la première réponse sera peut-être trop évidente. Qu'est-ce que les hommes font là ? Juste, jouons... Qu'est-ce que les hommes font là ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. À ce stade, maintenant, on peut vraiment vous lâcher. Qu'est-ce que les hommes font là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Ils veillent. Ils veillent. Ok. Quoi encore ? Ils sont ? Envoyissants. Ils sont en train d'envahir. Ils sont en train d'envahir un territoire. Ils veillent, ils sont en train d'envahir un territoire. Et puis, troisième réponse ? Ils surveillent. Ils surveillent. N'est-ce pas ? Ils veillent, ils veillent. Ils surveillent. On pourrait faire comme ça pour chaque question. C'est l'après-midi, c'est la sieste, on ne peut pas trop bousculer. Et, donc on pose... Alors, je mets 10, mais ça peut être 7. Ce que je fais souvent, c'est que je donne la même image à des groupes d'enfants, de quatre enfants, comme ça. Et, au départ, la même image. Ils vont tous inventer une histoire complètement différente, parce qu'ils vont suivre le même processus, mais en dégageant à chaque fois des ingrédients différents. Donc, ils vont poser 7 questions dans le groupe. Par question, très rapidement, et avec l'imagination, ils vont imaginer trois réponses différentes. Et on constate souvent que la première réponse est plus banale, mais, comme le disait Thauber tout à l'heure, en multipliant les réponses, on arrive à des réponses plus originelles. Et puis, dans le paquet de chaque première fois de réponses, on choisit chaque fois la réponse la plus originelle, la plus inattendue. Et c'est comme si on avait devant soi des pièces de puzzle, la quatrième étape va consister à converger, à assembler ces pièces de puzzle et à faire, comme avec les dessins de Thauber tout à l'heure, avec la banane, le radis, l'ampoule, ça. Donc, on va faire un récit qui tène la route et je vais demander, et là, c'est un petit peu comme disait Catharina, que la dernière étape soit une étape de socialisation. L'œuvre devient, je ne sais pas ce qu'elle sait dans les quatre, mais elle est socialisée, elle quitte le petit groupe de création et elle est partagée dans un premier temps au groupe classe qui, après, soit un peu de ça et si on est content, peut-être qu'on peut l'écrire, l'enregistrer, la mettre dans le fondat de l'école et on passe au C suivant. Ce faisant, d'ailleurs, il faut voir à quel point les enfants sont fiers de leur réalisation et sont renforcés dans leur croyance. Nous sommes capables d'être créatifs, seuls, en groupe et en plus, notre création a du sens puisque d'autres ont ri et ont fait des compliments après avoir reçu notre création. Et donc, nous ne serons plus forts après si on nous redemande d'être créatifs. Une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Eh bien, une découverte que j'ai faite au début quand j'ai commencé à travailler sur la créativité et la biologie, c'est que ces étapes-là, en fait, sont des étapes cruciales dans le processus créatif et il y a un bonhomme, un Américain, qui s'appelle Roger Von Huck, qui a pas mal, qui s'appelle Von Huck, c'est V-O-N-O-E-C-H, qui a beaucoup écrit sur la créativité et qui décrit le processus créatif comme étant la succession de l'incarnation successive de quatre postures. L'explorateur, l'artiste, le juge et le conquérant. Regardez ce qui s'est passé dans cette invention de l'histoire. Première étape, l'explorateur. Vous posez des questions mais en étant naïf, en oubliant ce que vous croyez savoir, en étant le plus naïf possible, posez des questions ouvertes. Deuxième étape, l'artiste, dans le sens, c'est pas l'artiste qui crée, qui peint, il ne s'agit pas de ça, c'est la posture du fou du roi, de celui qui ose imaginer des solutions en grand nombre et sans avoir absolument peur de l'erreur. Donc lui, il donne trois réponses par question, mais il peut en donner six, huit, dix-huit. Il fait le fou dans le sens, comme le fou du roi au Moyen-Âge, il dit des choses qui vont à l'encontre du sens commun, qui peuvent être inconvenantes, etc. C'est un rigolo, mais qui casse les codes. Et puis, le juge, qu'est-ce qu'il va faire ? Le juge, il va évaluer les idées selon ses valeurs, ses objectifs. Ici, j'ai demandé les réponses les plus originales. Donc voilà, la grille qui permet de choisir les réponses. Et après, toujours le juge, il va devoir assembler les morceaux pour faire un récit cohérent, pour développer ce qui était un assemblage de petites idées dans une solution qui est un récit, avec un début, un milieu, une fin. Et ce récit, quand il est bien ficelé, on le donne au conquérant. Et le conquérant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va communiquer ses idées, il va socialiser l'idée et il va le faire avec audace, avec le sens du public aussi parce qu'il a envie d'être fier après, de triompher, de voir se mettre une plume sur le château. Ce qui m'a frappé, c'est que ce processus-là, on peut vraiment l'utiliser comme guide quand on veut construire une leçon dite créative. On peut développer cette créativité chez ses élèves. C'est un guide en or massif et qu'on peut trouver à l'oeuvre dans toutes les disciplines scolaires. Je donne juste un autre exemple en art plastique. En art, en tout cas en Belgique, beaucoup d'enseignants font de l'art à l'école quand ils n'en peuvent plus. Les enfants ne sont plus réceptifs au lire, écrire, calculer, machin. On va faire de l'art. Ouais, je suis entendu, quand on s'est parlé, on va faire du bricolage. Alors parfois, un prof me dit tout fier, monsieur Brasseur, je fais du Magritte, je fais du Magritte avec mes élèves. Je dis, ils ont un lien surréaliste en associant avec Audace des images qui étaient un petit peu dans la rencontre. C'est un bon cru, c'est ça le surréalisme à la Magritte. Non, je vois 24 oiseaux tous faits avec le même pochoir sur le même fond bleu avec des nuages blancs à l'intérieur faits à la pomme de terre ou je ne sais pas quoi. Les nuages sont différents, c'est vrai. Mais on a 24, on a fait du Magritte. D'accord ? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit finalement. Comment différencier ? Comment faire en sorte que les résultats soient différents ? Et puis comment développer des compétences ? Parce que là, ce n'est pas juste pour rigoler ou pour passer le temps quand on ne peut plus. Quand on regarde le programme en art, ça parle de composition, de couleurs, de perspectives, etc. De traits, de techniques. Il y a une technique, une démarche que j'ai vue dans une des publications excellentes du CEREN, le Centre National du Centre de l'élogie. Et les exemples, je les ai faits moi-même. Donc, je n'ai pas inventé cette activité. Il s'agit de donner à chaque enfant pto, chaque enfant choisi, c'est très important, chaque enfant choisi une œuvre. Ici, par exemple, la chute d'Icare de Bruegel. Et cette œuvre, il va la décalquer. Pourquoi ? Pour en extraire la structure, la composition. Ce qui est très rigolo dans la chute d'Icare de Bruegel, c'est que Icare est là et tout le monde s'en fout. Le bateau, il s'en va, la bourreur continue à bourrer, le berger est en train de bailler au corneille. Et c'est une œuvre philosophique, d'ailleurs, l'horizon est assez très haut. Il aurait beaucoup à débattre ou à discuter là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Il dégage donc la structure de son œuvre, de l'œuvre qu'il a choisi, et puis il en prend une autre dont les couleurs lui plaisent. Mettons une œuvre de Miro, tout autre style, toute autre époque, et ça. Et le principe, c'est que des déminés consistent à colorier l'œuvre A avec les couleurs de l'œuvre B. En la matière, il n'y a pas une bonne réponse, d'ailleurs. mais c'est un vrai travail parce qu'il faut analyser quelles sont ces couleurs. Comment les obtenir par mélange si en plus je ne donne mes élèves à chacun que les trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, et du noir et du blanc. Et débrouillez-vous pour obtenir les mêmes couleurs que Miro, y compris le brun, couleur tertiaire, il va falloir mélanger au moins quatre couleurs pour l'obtenir. Bref, et où est-ce que je vais mettre du noir ? Où est-ce que je vais mettre du bleu ? Est-ce que mon ciel va être bleu ? Ou est-ce que je... Au fond, tout est libre. Je peux mettre un ciel rouge, c'est ça, si je veux. Je pourrais même demander à mes élèves pour favoriser la fluidité, la capacité de produire des idées variées, la flexibilité, de dire, tu vas colorier cette œuvre de trois manières différentes, mais avec les mêmes couleurs. Bref, un exemple pourrait être ceci. Donc voilà, qui recrée complètement l'œuvre initiale, d'accord ? Mais avec une consigne qui, et je vais y venir dans ma troisième et dernière partie, est très précise. Ces quatre personnages qui m'ont frappé, c'est que ce sont les quatre personnages qui permettent également d'apprendre. Cette démarche que je viens de vous décrire, c'est exactement la démarche d'apprentissage. Pour apprendre, on commence par quoi ? Par être un explorateur curieux. Et si je veux développer chez mes élèves la capacité d'apprendre, la seule chose que j'ai à faire, et ma responsabilité, c'est d'essayer d'allumer le moteur de leur curiosité, de leur questionnement autonome. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous demandez quelles sont les questions que vous vous posez en voyant cet image. Ou faire en sorte qu'ils viennent, comme disait Katharina, avec leurs propres étonnements, leurs propres révoltes, leurs propres questionnements par rapport au monde. Et à partir du moment où cette flamme est allumée, eh bien après, le feu, il prend tout seul. Vous le savez bien, vous qui êtes des béats. Et on va leur demander, tiens, ok, tu te poses une question, comment est-ce que tu vas pour trouver des réponses par l'expérimentation, par l'expérience, par l'expérience, et puis parmi tous tes essais tentatifs, lesquels, c'est la phase du juge, trouves-tu les plus pertinents, et lesquels vas-tu élaborer, parmi toutes tes idées que tu as eues pour que les personnes âgées soient moins isolées, laquelle est-ce que tu ou vous, en groupe, allez mettre en œuvre, parce qu'elle est en même temps originale et pertinente, donc on choisit, et on la met en œuvre, et s'il s'agit d'un apprentissage, idéalement, si je me posais une question au départ, je vais essayer de communiquer aux autres élèves ce que j'ai appris. Si je me demandais comment ça se fait que la pomme devient de l'énergie quand on la mange, et qu'en même temps, elle s'évacue par brine et les excréments, comment ça marche, ce truc-là ? Eh bien, je ne connais pas la réponse, je ne connais pas le chemin pour y parvenir, mais c'est un chemin d'apprentissage, c'est pour moi un chemin constructiviste. Ceci décrit bien, je trouve, la démarche constructiviste. Et je n'ai pas le temps de m'apesanter là-dessus, mais des dix formations que j'ai mises dans le catalogue pour les enseignants, je reviens toujours là-dessus. Et je suis effaré de voir à quel point ils connaissent peu ce truc. Mais ce sont les colonnes vertébrales de l'apprentissage. Et si un enfant, mes enfants, mes trois grands, fait de Crolly, le quatrième freiné. De Crolly, on travaille beaucoup là-dessus. Et si les enfants sont capables de nourrir ça spontanément chez eux et si l'enseignant le favorise, ils sont capables d'apprendre n'importe quoi. N'importe quoi. Je termine avec... Oui, et ces compétences sont des compétences... C'est un trésor, c'est un trésor, ça va servir pour toute leur vie. Et il y a trois types de compétences. Les compétences instrumentales ce sont celles que je viens de vous décrire. En ces mots-là, je ne sais pas si ça rejoint le programme français, mais c'est en ces mots-là que sont décrites les compétences d'apprentissage dans le programme BG. Les compétences instrumentales sont les instrumentaux avec lesquels on apprend. Vous avez vu, vous avez posé des questions très clairement. Il y a aussi les compétences intrapersonnelles, connaître son fonctionnement. Est-ce que je suis plutôt verbal, visuel, auditif, par exemple ? Est-ce que je travaille mieux seul ou en groupe ? Est-ce que j'ai besoin d'un temps ou bien, excusez-moi, je suis bien travaillé à travers les gens ? Les compétences interpersonnelles et les capacités de tenir compte de la vidéo, de co-créer, de savoir que mon prisme, ma vie, les tours du monde n'est pas celle de mon voisin ? Je termine dans cette histoire de consigne. C'est quoi formuler une consigne qui stimule la créativité ? Parce que la théorie, c'est bien, mais les profs me demandent la justétise souvent mais comment je fais ? Pourquoi est-ce que certaines consignes fonctionnent et les enfants sont motivés et ils produisent des résultats créatifs et d'autres, alors que je croyais que c'était motivant et chouette, la sauce ne prend pas ? J'ai trouvé une recette que je vais vous partager dans un instant. Voici un exemple de consigne que j'ai donnée qui est très cadrée, c'est vrai. En 15 minutes, je le remets, je mets par groupe de 3 et ils reçoivent une œuvre d'art en 15 minutes, par groupe de 3, tirer une image au hasard et reproduiser-la en photographie le plus fidèlement possible à l'aide du matériel que vous trouverez dans l'école, dans les classes ou dans la cour de récréation. Regardez ce que ça donne, c'est rigolo. C'était des profs en formation mais on a fait avec des enfants aussi. Les époux Arnolfini, revus et corrigés, mais avouez qu'il y a une vraie observation. Parce qu'il y a beaucoup de profs qui me disent moi, je suis brasseur d'art à l'école, déjà, moi je n'y connais rien et pour un prof, ce n'est pas facile toujours d'être dans la posture de dire je vais faire quelque chose aux enfants que je ne maîtrise pas moi-même. Il y en a qui n'arrivent pas à se lâcher prise. Peu importe. Je leur dis que vous pouvez faire de l'art sans toucher un pinceau, sans toucher une feuille de papier. C'est excellent parce que le hasard a fait qu'il y avait des pneus. Mais regardez quelle force ça donne à l'image qu'on connaît trop et qui est complètement revisitée et qui a un sens qui est un émotion qui rejaillit vraiment. Je trouve ça magnifique. On appelle ça un heureux hasard. Ça n'a l'air de rien mais il a fallu chercher aussi pour trouver le bon angle pour la prise de vue. Ni trop près, ni trop loin et puis la bonne hauteur pour avoir exactement la maison par rapport à la tête des individus au bon endroit. Et c'est... D'accord. Alors ça... J'exagère que t'es... T'es vainque. Mais c'était guère plus que ça. Alors ça, j'adore. Regardez. Laissez cette... J'essaie de pas tomber à ce qu'il y a dit. Il y a un nageur dans la piscine. Il y a eu du coup le papier de cabinet pour faire le caleçon. Et là, c'est une piscine de petits... de petits... quelques bouchons en plastique. Bon. Très rigolo. Qu'est-ce qui caractérise la consigne pour stimuler la créativité ? Il y a deux choses. J'ai donné la réponse avant de... Un, la liberté. Ça, c'est presque... C'est un bragging de la créativité. On dit bien, la créativité, c'est sortir de la boîte. C'est multiplier les idées. C'est diverger. La consigne va stimuler la quantité d'idées. La quantité, en tout cas, de réponses possibles. Elle va stimuler le hasard. En tout cas, le hasard va être un ingrédient bienvenu pour ce genre de consigne. Le hasard, par exemple, je tire les groupes au hasard et je vous remets une image au hasard et le matériel qui est disponible ici. C'est le hasard qui fait que vous avez ce matériel-là. L'inattendu, parce que je ne sais pas quelle image je vais recevoir. L'humour, parce que, oui, c'est quand même rigolo, de se déguiser. L'originalité, parce qu'on sait qu'on va créer du neuf. Et l'inconnu, ça, c'est très important. Parce que le prof qui donne ce genre de consigne ne sait pas ni si ses élèves vont réussir, parce que c'est un vrai défi, ni, et c'est encore plus excitant, quelles réponses ils vont donner. Et donc, il peut donner la même consigne à plusieurs groupes de suite, mais chaque fois, ça va être une surprise pour lui. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, de donner, et c'est la majorité des programmes écoles traditionnelles, c'est ça, c'est de poser une question aux élèves et de savoir déjà la réponse qu'on attend. C'est pas rigolo, je trouve, pour personne. Le deuxième ingrédient essentiel, c'est le cadre. Parce que si vous dites, je vais remettre ce que je vais photographier, si je donne aux élèves, ou aux profs, ou n'importe qui, la consigne, allez-y, voilà du matériel, enfin, voilà une autre récréation, et voilà les appareils photos, et bien créez-moi des images créatives, soyez fous, originaux, etc. Qu'est-ce que je vais créer ? Deux langues ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? C'est quoi l'objectif ? Est-ce qu'on peut faire ceci ? Combien de temps on a ? Comme vous voulez, quand vous êtes prêts, allez-y, soyez fous, pour que vous êtes encore là, vous vous sentez-moi coincé, enfin, allez, soyez créatifs, enfin, je vous donne occasion, là, vous êtes des flancs, vous n'avez pas bien dormi, quoi. Avec la meilleure volonté du monde, j'en vois comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va aider ? Je suis désolé, c'est de mettre un cadre, en donnant une limite de temps, en donnant une limite de matériel, de personnes, ben oui, c'est à trois personnes que vous allez faire la photo, ni plus, ni moins, et avec celles que je vous ai attribuées au hasard. Une consigne de résultat, vous avez vu que c'est très contraignant de recréer ces immeubles-là. Il y a une composition, des couleurs, il faut s'en approcher. Il y a un processus, le cas échéant des étapes, l'histoire d'inventer une histoire, tout à l'heure, c'était des étapes très balisées, avec des dents, là aussi, d'écrivain, des règles du jeu, le cas échéant. À quoi sert le cas ? Ben justement, à éviter la dispersion, à éviter l'angoisse. Et j'en réfère à une professeure de Harvard, Teresa Amabilé, comme ça se prononce, qui dit, justement, que si vous voulez stimuler la créativité, bien sûr, donnez la liberté d'autonomie. Mais je prends la métaphore à des seins, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire des expériences qui sont peut-être dangereuses pour l'image qu'il va y avoir de lui-même, pour sa peur du risque, etc., pour sa peur de l'éché, si vous ne donnez pas un cadre strict, rassurant, ça joue comme sécurité. Et cette sécurité, je n'ai pas mis ici, mais je voudrais quand même souligner qu'elle est double, elle est cognitive et affective. Une sécurité cognitive parce qu'elle va donner pour ceux qui en ont besoin, et les enfants les plus intelligents ont besoin, ça m'a jeté comme ça à l'école. On me demandait de faire quelque chose si je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Il fallait que je comprenne le but. Pourquoi ? Les règles du jeu, le matériel, etc., et sécurité affective, c'est le droit à l'erreur, l'encouragement, l'attente positive de l'adulte, je me réjouis de voir ce que vous allez me créer. Vraiment, j'ai trop hâte, ce genre de choses. Si vous avez un problème, un doute, etc., venez chez moi. La possibilité de ne pas réussir et surtout d'avoir un espace d'intimité pour faire part de ces doutes, de ces fragilités. Ce container, comme on dit en anglais, affectif et cognitif, est la garantie qu'on va pouvoir se lancer dans la créativité. Et si un individu ou un groupe d'individus se révèle non créatif dans cette situation, ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité, mais c'est qu'il manque ce préalable. Dans la première tâche, je m'adresse pour moitié de mon temps à des chefs d'entreprise, aussi les cas de supérieure. Si des individus ne sont pas créatifs dans cette organisation, c'est qu'il leur manque de la sécurité. La première tâche du facilitateur, du diligent, peu importe, c'est de leur donner cette sécurité. C'est simple. Et donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter en un peu plus que 20 minutes, j'en suis désolé. Créativité qui sont de perception, de compétence, de consigne, des pistes possibles qui sont complets de ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui. Voilà, je trouve une belle devise pour un enseignant. Vous faites chaque jour quelque chose que vous faites. C'est une femme qui le dit, la femme de Roosevelt. Je trouve que c'est une belle devise pour un enseignant de prendre un risque tous les jours et de pouvoir montrer aux élèves « Je vais faire un truc avec vous aujourd'hui, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie d'essayer avec vous. » Sous-entendu, je suis faillible et je vous donne la chance de voir un adulte en face de vous qui prend un être. et c'est aussi être un rôle modèle, comment on dit en anglais, d'assumer cela devant des élèves. Je voulais en savoir plus sur la créativité. Il y a beaucoup de choses sur mon site, il y a des vidéos, notamment une vidéo d'une œuvre qui s'appelle « La créativité, ça s'apprend » sur les liens entre créativité et biologiques. Puis je vais faire un TED aussi sur les liens entre créativité et gestion du temps qui s'appelle « La discipline du créatif » et puis voilà mes deux amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501